Bonjour à tous, connaissez-vous l'école publique de Croly ? Créée en 1945 dans la commune de Saint-Mondé, la pédagogie s'y organise différemment, aucun système de notation, la priorité est mise sur les centres d'intérêt des élèves. Cette semaine, Zoom sur la rénovation d'une école publique pas comme les autres, ce sera juste après l'actu. Etudiant à l'UPEC, mercredi 21 et jeudi 22 septembre sur le campus de l'université, le forum pour tout savoir sur la vie de l'université Paris-Est-Créteil, c'est l'API-UPEC. Choisir sa mutuelle, trouver un logement, se détendre ou s'inscrire à un club sportif, découvrez le programme sur happyupec.fr. Du 16 au 22 septembre 2016, la Semaine Européenne de la Mobilité met à l'honneur le développement des modes de circulation d'eau et des transports en commun pour lutter contre le réchauffement climatique. Sur le territoire, plusieurs réalisations existantes et projets en cours de réalisation. La TG Val, 20 km de voie verte dont certains parcours sont déjà accessibles. Le Télé Val, un téléphérique urbain prévu à l'horizon 2020. La future ligne 15 Sud, le métro en rocade proche de Paris dont la mise en service est prévue pour 2022. Côté déplacement doux, profiter des 230 km de pistes cyclables sur tout le territoire et de nouveaux itinéraires en création. En 1945, l'école de Croly s'installe dans un ancien hôtel particulier situé à Saint-Menday, un établissement qu'il était nécessaire de rénover et d'agrandir pour mieux accompagner les élèves dans leurs apprentissages. Reportage. Mercredi 7 septembre, une visite était organisée sur le chantier du projet de reconstruction de l'école de Croly à Saint-Menday. Un projet d'ampleur, puisque ce seront plus de 1000 m² supplémentaires construits, permettant ainsi de reloger ses 365 élèves. C'est une école qui se recrée à Saint-Menday, même si elle était déjà bien présente, mais elle était un petit peu en insécurité, elle avait beaucoup vieilli, et le fait que le conseil départemental se mette dans la tête de la reconstruire, de la rénover totalement, est une excellente chose. Une excellente chose d'abord pour les élèves, pour les équipes pédagogiques qui vont se trouver dans des bâtiments modernes, HQE, et qui vont trouver toutes les bonnes voies nécessaires à un bon apprentissage et à une bonne connaissance des savoirs. Depuis plus de 70 ans, cet établissement public, unique en son genre, propose une éducation fondée avant tout sur le bien-être et l'épanouissement de l'enfant. L'élève, bien sûr, comme dans tout le système éducatif, est au centre des apprentissages, mais l'élève est invité à découvrir par lui-même certains savoirs, et ensuite il y a bien sûr les apprentissages fondamentaux qui sont délégués par les professeurs. Les particularités de l'école quant à sa pédagogie, ou bien sa proximité d'un site protégé, font de ce projet un véritable challenge, que notamment Céline Delattre a décidé de relever. On est sur une méthode d'éducation assez particulière, la méthode de Crolly, donc il n'était pas possible de dérouler le programme collège tel qu'on peut le faire habituellement. On est parti du programme comme base, mais il a fallu énormément concerter avec la communauté scolaire pour que l'établissement réponde à leurs attentes. D'autant plus que c'était un projet qui est réalisé en site occupé, donc il a fallu penser au relogement provisoire, avec les contraintes de temps, des contraintes financières qu'on peut s'imaginer, et puis également la question de la sécurité pour la communauté scolaire, puisque le chantier est réalisé avec les élèves qui sont juste à côté de la clôture du chantier. On est dans un site très protégé, en proximité du bois de Vincennes, avec aussi des contraintes d'urbanisme, donc il a fallu prendre en compte pour réaliser cette opération. On voit bien ici, en même temps, combien ici, cette école de Crolly qui vivait aussi dans des pré-fabriqués, dans des conditions qui n'étaient vraiment plus adaptées du tout à l'accueil des enfants, combien il y avait évidemment eu l'urgence maintenant à intervenir et à se doter évidemment de locaux de qualité. Le département continue son action sur les collèges, afin d'encourager la réussite des élèves. Le chantier devrait prendre fin pour la rentrée scolaire 2017. À présent, dans l'agenda du week-end, les Journées du patrimoine sur le thème patrimoine et citoyenneté. À Créteil, les archives départementales aussi vous ouvrent leurs portes et vous invitent à découvrir le quotidien des archivistes dans les coulisses de ce lieu de mémoire. Au programme, visite guidée, exposition mobilité en Val-de-Marne, projection du film La libération de l'actuel Val-de-Marne et atelier recherche dans les archives ou méthode et repère en généalogie. Dimanche 18 septembre, de 14h à 18h, sera la dernière occasion de la saison pour apprécier les 13 collections de roses de cet inventaire labellisé Jardin Remarquable depuis 2011. La roserie du Val-de-Marne, située à l'Ile-et-Rose, vous invite à une promenade au parfum sans pareil. Visite libre et atelier autour du graphe ou des saveurs d'autrefois. Dimanche 18 septembre, à l'occasion des Journées du patrimoine, la ville de Vincennes renouvelle pour la troisième fois sa grande chasse au trésor. Cette année, partez en équipe de 2 à 6 personnes sur les traces de la dernière bobine de Charles-Pathé. Chasseurs débutants ou initiés, rendez-vous entre 14h et 15h30 devant la mairie de Vincennes pour récupérer votre carnet de route. Encore plus de sorties pour les Journées du patrimoine en Val-de-Marne sur le site du comité départemental de tourisme, www.tourisme-valdemarne.com A présent, dans votre sélection Téval+, visite du château de Vincennes et du musée de la résistance nationale à Champigny-sur-Marne. Val-hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne semaine à tous et à jeudi prochain. Alors la déportation, c'était la volonté de déshumaniser les hommes, de tester où l'homme peut aller quand on le met au niveau de la bête, quand on la baisse au niveau de l'animal. Aujourd'hui, les visiteurs découvriront un ensemble important de dons touchant à l'histoire de la déportation, du génocide, mais aussi à la mémoire de cette déportation à travers les œuvres d'un déporté du camp de Neuengam, Pierre Fertil, ou d'un très grand photographe contemporain, Michael Kenna, qui a parcouru l'Europe pendant 15 ans pour clicher ce qui restait des camps de concentration et d'extermination dans 9 pays et 27 camps. Les dessins de Pierre Fertil représentent toutes les souffrances qu'il a subies et à travers lui tous les déportés. Pierre Fertil, l'auteur de ses dessins, a été déporté lui aussi par le même convoi que mon père. Les dessins sont l'expression « En avril-mai 1944, vers un mouroir ». En 1940, au moment de l'armicisme, j'étais jeune, j'avais 13 ans. Donc, toute une partie de la guerre, on a été réfugiés à Toulouse avec ma famille. Le conservateur a donc pensé que j'étais mieux apte à parler de cette question qui me touche beaucoup, bien sûr. Le danger premier, le danger public, c'était le fascisme. Il y a des personnes qui témoignent, qui sont touchées dans leur chair et qui ont vécu cette période-là, et qu'ils en parlent encore avec beaucoup, beaucoup d'émotions quand même. Ben oui, c'est extrêmement touchant. C'est lui qui est à l'origine de ce mouvement fasciste. Ça a été une telle ampleur, c'est important d'en parler, d'expliquer et de montrer des choses aussi. Parce que de toute façon, ils apprendraient toujours. Mais de pouvoir être avec elle, et puis en parler comme ça, en voyant des images, des photos, avec des explications, des commentaires, je trouve que c'est bien. Donc, tu vois, en fin de compte, les mèches qui sont là, c'est des mèches d'Amadou. Ça permettait d'allumer un bout de la mèche. La Deuxième Guerre mondiale est au programme de la classe de troisième. J'ai ma fille aînée qui est en troisième. Et je pense que c'est intéressant, justement, de compléter les cours. Et c'est assez poignant d'entendre des enfants parler de leur père déportés et de parler de tout ce qu'ils ont vécu. C'est assez fort comme témoignage. Et puis, justement, l'intérêt est de montrer aux enfants et tout ce qui a pu se passer. Il est important de montrer, à travers toutes les réalisations possibles, tous les documents conservés, ce qu'a été la déportation. A l'origine du château de Vincennes, il y a eu successivement un pavillon de chasse, puis un manoir des rois capétiens. Au XIVe siècle, Charles V fait terminer le donjon dont les fondations ont été commencées par son grand-père, Philippe de Valois. Le château de Vincennes devient alors, avec le Louvre, l'un des châteaux les plus importants de l'histoire de France. Je vais rejoindre Odile Bordaz, conservateur du patrimoine, qui va nous faire la visite du château. Nous arrivons sur la terrasse du château, avec devant nous le donjon. Le donjon du XIVe siècle, construit par Charles V. Et le château, puisque nous sommes sur cette terrasse du château, c'est à la fois un lieu pour surveiller, mais en même temps un lieu que le roi avait choisi pour gouverner et donc pour en faire le centre de cette capitale politique du royaume qu'était le château de Vincennes. C'est un roi vraiment fondamental dans l'histoire de France puisqu'on peut dire qu'il est à l'origine de l'État moderne. D'abord, pour Vincennes, c'est un roi évidemment d'une extrême importance puisque nous lui devons la construction du donjon Par la suite, il va compléter son œuvre pour protéger l'ensemble du site de Vincennes parce que pour y installer une capitale politique, il faut également qu'il y ait des bâtiments réservés à toute la cour. Donc tout ce petit monde doit habiter sur place, d'où ce mur d'enceinte dans un espace qui, à la fin du XIVe siècle, couvrira, imaginez quand même, neuf hectares. C'est énorme ! Pour l'époque, c'est bien simple, c'est le plus grand, le plus vaste château d'Europe à la fin du XIVe siècle. Donc nous voici dans la chambre du roi, au deuxième étage du donjon et cette chambre du roi qui était la chambre de parade, d'apparat de Charles V. Il recevait ses hôtes illustres, c'est ainsi qu'il a reçu l'empereur Charles IV. C'est un décor que l'on retrouve à différents niveaux du donjon et même dans d'autres parties du château, des sculptures qui représentent les symboles des quatre évangélistes aux quatre angles et des figures de prophètes au milieu des murs. Et un autre décor sur les murs, un peu plus bas, qui lui est l'œuvre de prisonnier. Après avoir été résidence royale pendant plusieurs siècles, le donjon va devenir prison. Et c'est essentiellement à partir du règne de Louis XIII et du ministère de Richelieu que Vincennes, à l'égal de la Bastille, va devenir la grande prison d'État. Nous voici dans la Sainte Chapelle royale du château de Vincennes. Cette Sainte Chapelle a été fondée par Charles V en 1379, donc un an avant sa mort. Charles V étant mort, c'est à son fils Charles VI qu'il reviendra de faire commencer les travaux. Mais en raison de la maladie mentale du nouveau roi, la fameuse folie de Charles VI, les travaux vont être interrompus et terminés simplement au milieu du XVIe siècle, 1552, c'est la date de consécration de la Sainte Chapelle, par le roi Henri II. L'architecte d'Henri II, Philibert de Lorme, a soigneusement respecté le style voulu par Charles V, qui est donc celui encore du gothique. Dans cette Sainte Chapelle, l'élément de décor le plus remarquable, c'est certainement cet ensemble de vitraux, des vitraux du milieu du XVIe siècle, qui illustre le thème de l'Apocalypse de Saint-Jean. Un chiffre, plus de 100 000 visiteurs en 4 mois depuis le 17 mai 2007, jour de la réouverture du donjon après 12 ans de travaux de rénovation. N'hésitez pas à faire un tour sur le site internet du château de Vincennes, château-vincennes.fr Sous-titrage Société Radio-Canada